Vous ne pouvez rien faire croître physiquement de façon indéfinie sur une terre finie. Ça ne marche pas. Il n'y a que les économistes pour croire ça. Vous ne pouvez rien faire croître de façon indéfinie sur une terre finie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Physiquement, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Il y a que les économistes pour croire ça. Tenir à 8 milliards sur la planète sans que ça dégénère en boucherie. Il n'y a pas de démonstration courbante montrant qu'on peut concilier la croissance économique avec la lutte contre le changement climatique. Mais la bonne nouvelle, c'est que la croissance finira par s'arrêter toute seule. De toute façon. Parce que vous n'avez pas de croissance infinie sur une terre finie. Ça n'existe pas. La croissance consiste à transformer tout un tas de trucs. Des minerais de fer en fourchette. Des pierres de carrière en immeuble. Des espaces vierges en route, etc. Tout ça consomme des ressources physiques. Et vous ne pouvez rien faire croître physiquement de façon indéfinie sur une terre finie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Physiquement, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que les économistes pour croire ça. Pour les poissons, en un siècle, on a réussi à faire disparaître 90% de la biomasse dans l'Atlantique Nord sur les espèces qui sont commercialement intéressantes. On a diminué le stock de forêts. On a commencé à diminuer une partie du stock de sol cultivable. On a diminué tout ce qu'il y avait dans les mines. Parce que dans les mines, ça ne se reconstitue pas. Quand vous avez une mine de minerais de cuivre, quand vous piochez dedans, ce n'est pas pour autant que le minerais de cuivre se reconstitue. Après, en ce qui concerne le pétrole, depuis qu'on a commencé à en sortir, on a sorti à peu près la moitié de ce qui était extractible. Un peu moins, mais ce n'est pas grave. Donc, d'un côté, on commence à manquer de pétrole. De l'autre, on se prépare un changement climatique qui est loin d'être terminé. Donc, vous voyez les limites à la croissance. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Physiquement, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que les économistes pour croire ça. La force du vent, la force de l'eau, etc. Tous ces trucs-là ont été utilisés il y a longtemps dans l'Antiquité. Et puis, il y a deux siècles, il y a des ingénieurs géniaux qui trouvent des nouveaux convertisseurs qui s'appellent des machines faites de métal. Et à ce moment, on va pouvoir leur donner à manger du pétrole, du gaz, du charbon et tout un tas d'autres trucs. Et on va pouvoir encore démultiplier notre capacité à agir sur l'environnement. La quantité d'énergie qu'on utilise, c'est donc la quantité de machines qui transforment l'environnement. Et donc, au premier ordre, la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est notre facteur de pression sur l'environnement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Physiquement, ça ne marche pas. Alors, de temps en temps, vous avez des petites corrections qu'on arrive à faire à la marge. D'accord ? Donc, on arrive à faire un peu moins de soufre dans l'essence, mais au prix d'un peu plus d'énergie consommée dans les raffineries, parce qu'il faut désulfurer les carburants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Physiquement, ça ne marche pas. Un peu moins de trous dans la couche d'ozone, parce qu'on remplace les CFC par d'autres gaz frigorigènes. Mais du coup, un peu plus d'énergie pour fabriquer les gaz. Enfin, bref, ça ne marche pas. En fait, on arbitre les nuisances, c'est-à-dire que supprimer une nuisance, on ne sait jamais faire. Ce qu'on sait faire, c'est arbitrer pour la remplacer par une autre qui nous plaît plus. Bon, bref, ça ne marche pas. Ce qui fait que la pression de l'homme sur son environnement, c'est la population humaine, fois l'évolution de la consommation d'énergie. Donc là, on comprend qu'il y a des sujets qui, il y a deux siècles, n'étaient absolument pas un problème. Et aujourd'hui, simplement parce que les ordres de grandeur ont changé, ça devient des problèmes majeurs. On arrivait à tenir à 8 milliards sur la planète sans que ça dégénère en boucherie. Donc, d'un côté, on commence à manquer de pétrole. De l'autre, on se prépare à un changement climatique qui est loin d'être terminé, etc. Donc, vous voyez les limites à la croissance. En fait, on commence à les voir. Elles commencent à être sous notre nez. Simplement, la part affective de notre cervelle continue à avoir envie de regarder les indicateurs qui vont bien, histoire qu'on puisse, une minute de plus, monsieur le bourreau, ne pas regarder la situation telle qu'elle commence à se présenter. Et pour les plus jeunes d'entre vous dans cette salle, donc ça c'est la partie très très mauvaise nouvelle, elles vont s'appliquer de manière croissante jusqu'à ce que vous ayez mon âge et bien plus, parce que malheureusement, la Terre ne fait toujours que 13 000 km de diamètre. Voilà, merci.